Vous par exemple Patrick, est-ce que vous pourriez être aussi vaniteux que ce Norbert Bulot ? Imaginons que votre pièce fait un carton et on vous le souhaite. Si vous êtes invité sur un plateau, est-ce que vous qui jouez dans cette pièce, il s'appelle Christophe Bourseille qui a écrit lui aussi pas mal de romans, est-ce qu'il vous a aidé pour cette pièce ? En disant le monde littéraire c'est un peu comme ci ou comme ça ? Moi je le connaissais bien puisque ça fait 15 ans que je suis un peu couplé. On en parlera tout à l'heure. Donc c'est au théâtre Rive Gauche, c'est tous les jours. Voir Catherine Diamon, vous avez consacré un petit reportage. Un reportage dont les images ont signé Adrien Pinon et Julien Anceau et le reportage est signé d'Alexandra Verac sur des commentaires de Carole Tolila. Il y a un véritable texte dans cette pièce Regarde-moi qui reste en fait prépondérant dans la réussite de cette pièce tout simplement. Parlez-nous de cette histoire, le rapport entre Violette et Adrien, de l'acre son voisin. C'est plus une histoire de désir quand même parce qu'on ne veut pas en parler. Non, il faut aller voir la pièce. C'est que, enfin je pense aussi que la majorité des jeunes femmes de 30 ans peuvent se reconnaître un peu dans Violette. Mais comme le dit Catherine Diamon de Paris, mais il y a aussi la province. On a un agenda qui est réalisé par Alexandra Verac et elle nous dit tout cette semaine quant aux pièces ou aux festivals. Allez voir en province. C'est parti. Et voilà, parce qu'on pense aussi à nos téléspectateurs en province aussi. Ça nous arrive. C'est important. Oui, voilà, tout à fait. C'est pareil. Arrêtez dans notre propose. Voilà, exactement. Moi en particulier. Enfin, on va rappeler vos pièces. Au passage, je rappelle que vous êtes dans un spectacle pour enfants. Je ne suis pas, j'ai écrit. Vous avez écrit pour les malices du bonhomme de pain d'épices. Donc, vous, cette pièce, Léo Plateau, qui nous fait réfléchir sur le...